Après l'Odyssée de la vie, Nils Tavernier a réalisé le mystère des jumeaux, diffusé sur France 3 mi-octobre puis disponible en DVD dans la foulée. Rencontre avec le documentariste. La qualité de votre film tient beaucoup au charme des témoins. Où les avez-vous trouvés ? On travaille, je travaille avec les mêmes mecs depuis maintenant 4-5 ans. Il y en a un qui va, on fait des annonces dans des canards, sur jumeaux et plus, sur plein de trucs. Et puis on leur demande d'écrire un bout de texte avec une photo d'eux. Pourquoi ils ont envie d'être à l'image, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, où ils en sont, afin de se présenter. Et par rapport à ces textes qu'on reçoit, j'envoie mon pote qui s'appelle Jésus rencontrer les gens d'abord. Jésus me connaît bien, il connaît la manière dont je fonctionne, on avait fait l'Odyssée de la vie ensemble. Souvent les gens avec lesquels je travaille ont les mêmes avis que moi, c'est-à-dire qu'on va aimer à peu près les mêmes personnes. Alors parfois on va se tromper, mais Jésus quand il m'a dit, j'ai rencontré Sarah-Olivier, je suis sûr que tu vas les adorer. Je suis allé à La Rochelle et en 20 minutes j'avais décidé que c'était eux. Après moi je décide, mais après il faut que la chaîne accepte. Les deux dames qui ont 85 ans, qui marchent ensemble, qui sont habillées de manière identique et qui choisissent leur cuisse de lapin en même temps, on les a tous trouvées adorables. Moi j'ai envie de faire des films, sur des films comme ça on a envie de faire l'unanimité. C'est des films d'auteur, mais c'est aussi des films de prime time où on doit être accessible au plus grand nombre. Donc je ne vais pas aller faire une interview d'un mec complètement tordu, incompréhensible, super brillant, parce qu'il faut qu'il soit accessible. Comment avez-vous sélectionné le couple au centre du film ? J'ai trouvé Sarah-Olivier très amoureux d'un de l'autre, je les ai trouvés super papa et maman avec leurs enfants. Je trouvais que c'était vachement chouette. Je trouvais que c'était des gens très gais, très positifs, très sains. Pas du tout dans l'envie de paraître ou pas du tout dans l'envie de présenter une fausse image d'eux-mêmes en tout cas. C'est ce que je me suis dit au départ. Ça s'est avéré être vrai, mais j'aurais pu me planter. C'est un pari énorme de décider un jour de filmer quelqu'un pendant six mois sur son intimité, sur ce qu'il y a de plus intime. De faire un enfant, c'est à peu près ce qu'il y a de plus intime. On est proche de la sexualité, de l'intimité entre deux aides, de l'amour, comment ça va se passer. Filmer une femme qui va accoucher, c'est quand même super intime. Donc, à un moment donné, il faut que je me décide en disant, c'est les personnes avec qui j'ai envie de passer six mois. Voilà. Et qui correspondent à un avis subjectif d'amour que je vais avoir pour eux. Donc, Sarah et Olivier, ce sont des gens que j'ai trouvés chouettes immédiatement. La subjectivité, on ne peut pas y réfléchir pendant 50 ans. Il y a un moment donné, si vous rencontrez une femme qui est enceinte de deux mois, trois mois, je ne peux pas réfléchir pendant un mois et demi de savoir si je vais la filmer ou pas. De toute façon, je vais perdre les premiers temps de sa grossesse. Donc, j'avais besoin d'un couple, effectivement, qui soit très amoureux l'un de l'autre. J'avais besoin d'un couple qui soit ancré dans la vie. Et j'avais besoin de croire que la caméra et l'impact que l'équipe allait avoir sur ce couple ne soient pas néfastes pour le couple. Voilà. Je n'ai pas envie que la fille tombe amoureuse de moi, ce qui est peu probable. Comment filmez-vous un couple ? Ce qui est très compliqué quand on fait un portrait de quelqu'un pendant 6 à 7 mois sur son intimité, c'est de trouver la bonne distance avec la personne. On ne peut pas être complètement ami, sinon on fait un film de copain. Si on rentre trop dans l'intimité, on peut avoir un impact sur l'équilibre du couple. Donc ça, c'est une distance qui est fragile, en tout cas. C'est pour ça que le soir, avec les mecs, on discute de « est-ce qu'on a été trop près ou pas assez près ? » Et moi, je n'impose pas un temps de visite à la maman. Il faut que ce soit une envie de partage. J'ai envie que Sarah puisse me dire « cet après-midi, je n'ai pas envie de te voir ». Moi, quand je pars sur un film comme ça, je ne peux pas avoir de contraintes. C'est-à-dire que je suis disponible 24 heures sur 24 pour ces gens-là. Je ne peux pas faire d'autres films. Je peux réfléchir sur d'autres films en même temps. Mais les mecs de mon équipe, il faut qu'ils soient disponibles 24 heures sur 24 pendant 6 mois. Donc ce qui est difficile pour moi, c'est à un moment donné d'arrêter de rentrer trop dans l'intimité de l'individu. Et de le protéger. Moi, mon taf aussi, c'est de faire des interviews de gens et de me dire qu'il ne faut pas que ça leur fasse du mal quand le film passe à la télé. Ce qui est vrai chez les vrais jumeaux, l'est-il chez les faux jumeaux ? Ce qu'on dit dans le film, c'est qu'on pose la question, effectivement. On laisse le film ouvert en disant « est-ce que ce lien particulier, qu'il soit génétique, affectif, environnemental, comportemental, je ne sais pas très bien quoi, est-ce qu'il est tout aussi mystérieux chez les vrais ou chez les faux ? » C'est vrai que c'est une question qu'on pose sur la fin. On aurait pu foutre dans le film, effectivement, des faux jumeaux. La chaîne n'en avait pas très envie. Peut-être à juste titre. Elle disait, et on s'est dit que ça allait brouiller les pistes. Et qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Les jumeaux, c'est un thème qui est… C'est les thèmes à tiroir. C'est-à-dire qu'on peut parler de la génétique, on peut parler de l'idée… Enfin, ça aggroupe un nombre de thèmes… C'est sans fin, en fait. C'est vraiment les trucs à tiroir. C'est comme, je ne sais pas quoi, la sexualité, Dieu… C'est des thèmes comme ça, génériques. Et du coup, il y a un moment donné, si on n'est pas dans une forme de contrainte narrative, on se perd, je crois. Quelles difficultés techniques avez-vous rencontré sur ce film ? Ce qui était difficile sur le film, c'est qu'il y avait trois ou quatre systèmes de narration différents qu'il fallait faire en sorte que ça se mixe bien, quoi. Donc ça, c'était une vraie difficulté, ça. Ça, c'était vachement dur, ça. Il y a eu des avancées foudroyantes, c'est vrai, ces trois, quatre dernières années. Donc, on en a bénéficié. Et puis, ce qui était marrant, c'était d'avoir des interactions entre deux personnages. Tout d'un coup, évidemment, les bébés dans le ventre, ça devient des personnages de fiction. Donc, les moments où ils se tapent sur la gueule, où ils sont en interaction, où il y en a un qui est triste, qui le réveille, etc. Donc, c'est vrai que c'est une autre forme de pensée. Moi, j'ai fait des interviews très longs. Donc, je ne coupe pas la parole. Je demande à mon équipe de ne jamais se couper la parole. Personne n'a le droit de se couper la parole dans mes équipes. C'est absolument interdit. Ça me rend hystérique et triste. Et puis, je peux couper la caméra sans que les gens s'en rendent compte. Et puis, je ne suis pas obligé de monter à l'image après, de toute façon. Après, j'ai un temps de montage. Moi, je travaille très lentement en montage. Le dernier film que j'ai monté, ça m'a pris trois mois et demi. Que retenez-vous de votre rencontre avec Sarah et Olivier ? Ils m'ont appris, mais plein de trucs sur la manière d'élever les mondes. Plein de trucs. Moi, je viens d'avoir un enfant. Je sais que j'ai une patience que peut-être je n'aurais pas eue si j'avais rencontré Sarah et Olivier. Une manière de parler aux gamins, d'être. Moi, Olivier, il m'a vachement étonné. Tout le temps, Sarah, elle m'a vachement étonné. Qu'ils soient dans la merde financière, que les gamins pleurent, ça et tout, ils tirent tout vers la positivité. Et je trouve que c'est un moyen de sortie. Et je trouve que c'est des gens qui se battent pour être heureux de manière vachement chouette. Moi, j'ai tendance, de temps en temps, à me dire, putain, la vie, c'est de la merde. Je ne vais pas m'en sortir. Je n'ai plus de poignons l'année prochaine. Ça m'arrive. Leur optimiste. Ah, leur optimiste. Mais c'est un optimiste qui n'est pas un optimiste d'abruti. Ce n'est pas, oui, la vie est même toute la journée. Non, ce n'est pas, oui, oui. C'est un optimiste intelligent, travaillé, conscient. Quelle résonance ce film a-t-il eue sur votre vie ? Pendant le film, on était cinq mecs. Et il y en a eu, on est quatre à avoir eu des enfants pendant le film. Et donc, on tournait une femme enceinte. On avait, nous, nos femmes enceintes. Donc, c'était, on parlait bébé toute la journée. Donc, tu avais cinq mecs, des gens, vraiment des garçons. Mais on était des garçons qui parlaient de bébé tout le temps. Des garçons filles, un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501